Hey, bonjour à tous. Alors, un petit mot juste pour vous remercier d'abord d'avoir répondu à cette question, mais oui, mais non, est-ce que je fais la différence ou pas avec le coaching et la PNL ? Alors, d'abord, c'est deux choses évidemment différentes. Alors, autant l'une va servir l'autre et l'autre va servir l'une, mais sachez que dans le domaine de la PNL, la particularité, c'est qu'on s'intéresse à la mise au jour, en quelque sorte, des ressources qui sont à l'intérieur d'une personne. Par exemple, on a tout un ensemble d'outils pour l'aider à clarifier ce que sont ses valeurs, à clarifier ce vers quoi elle veut aller, à mobiliser en elle-même des ressources importantes pour donner le meilleur d'elle-même et surtout pouvoir agir et puis bien sûr, mieux interagir grâce à son environnement. Donc, la PNL fait partie de tous ces grands outils qui ont fondé le monde du coaching. Je pense par exemple à la gestalt, je pense à l'analyse fractionnelle, à la PNL bien sûr, mais aussi à plein d'autres approches, l'énéagramme et autres. Et vous savez que le coaching, lui, est arrivé dans les années, en tout cas en France, dans les années 96-97, puisque c'est les premières années où on a commencé à parler de coaching. Alors, il existait déjà avant, puisque lui est né à l'origine dans le sport, le mot coach, et il vient d'ailleurs au passage à l'origine du mot coach, le coach, c'est celui qui accompagne les personnes vers une destination demandée. Et il a d'abord fait ses premières apparitions, donc je le disais, dans le monde du sport. Ensuite, on le voit apparaître dans le monde des organisations, puisque l'idée étant de pousser vraiment les personnes vers de la recherche de performance. Et puis, il revient à nouveau ensuite, après toutes ces voies de développement de la psychologie humaniste, et bien dans le cadre de l'accompagnement des personnes, où là, on s'intéresse bien sûr à la performance, mais surtout à l'équilibre entre de la performance et surtout ce qui anime profondément la personne, c'est-à-dire son niveau d'être. Et c'est là comme ça que le coaching enrichit de beaucoup d'approches d'accompagnement, et bien commence à faire naissance, en tout cas en France, dans les années 96-97. Moi, je me souviens de la première école, une des premières écoles de coaching, nous avons monté avec Alain Quairol et puis après bien d'autres. Et aujourd'hui, le coaching s'est vraiment, on pourrait dire, précisé, puisqu'il offre toute une gamme d'outils, d'abord qui vont prendre en compte le métier d'accompagnement, c'est-à-dire apporter un cadre, définir une contractualisation avec son client, et puis ensuite acquérir des processus d'accompagnement, dans lesquels, bien sûr, on va pouvoir trouver des outils comme la PNL, comme l'Enneagram, comme l'analyse fractionnelle ou comme la Gestalt, si vous les connaissez. Mais en soi, le coaching est plus, on pourrait dire, un métier. C'est-à-dire, autant, la PNL, on est un peu comme apprendre à conduire un véhicule, et le coaching serait plus une approche centrée sur la manière de développer un métier avec cet apprentissage de la conduite. Ça pourrait être chauffeur de taxi, chauffeur de camion, chauffeur de bus. Donc, on va apprendre, en fait, à contextualiser l'utilisation d'outils d'accompagnement auprès d'une cible spécifique et auprès surtout d'objectifs spécifiques. Donc, le coaching, c'est vraiment l'art de l'accompagnement. Et puis, la PNL, on pourrait dire aujourd'hui, elle est plus comme un révélateur de potentiel humain mis au service du coaching. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur la différence entre l'un et l'autre. Bien sûr, ça se complète, ça se croise, ça s'enrichit. Mais si vous êtes amené à faire des formations chez nous, vous verrez que c'est vraiment deux mondes qui se complètent, qui sont donc par définition très différents. Voilà, au plaisir peut-être de vous en dire davantage dans le cadre de contextes de rencontres plus approfondis. Merci à vous.